Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de la nouveauté arrivée tout fraîchement sur ChatGPT, je veux parler de code interpréteur. Alors, vous en avez certainement entendu parler, sinon, voilà en quoi il consiste. Alors, c'est un plugin, c'est une fonctionnalité qu'on va pouvoir activer si vous disposez d'un compte ChatGPT+. Et ce plugin, donc, cette nouvelle fonctionnalité, va permettre, comme son nom l'indique, d'interpréter du code. C'est-à-dire que vous lui donnerez des instructions, il convertira cela en code et traitera votre demande pour vous remettre éventuellement de l'image, des statistiques, des diagrammes, pourquoi pas du code, là encore. Enfin, bref, vous allez voir, c'est assez fantastique. Oui, ChatGPT, code interpréteur, c'est vraiment une dinguerie. En quelques jours, là, je l'ai beaucoup utilisé, et on arrive à faire des choses fantastiques avec lui. Alors, plus précisément, de quoi s'agit-il ? Eh bien, en fait, on va donner des instructions à ChatGPT, et grâce à code interpréteur, il va le transformer en code Python, et ce code Python va pouvoir transformer des choses. Il va pouvoir jouer avec des images, avec des données, vous faire des diagrammes, vous constituer des bases de données, analyser, faire des statistiques, enfin, bref, toute une foule de choses qui seraient assez compliquées à mettre en œuvre directement. Et en plus de ça, il peut jouer vraiment avec tout un tas de fichiers, donc, évidemment, les fichiers texte, CSV, Excel, les images, bref, des formes de données sous XML, Yalm, évidemment, Python, mais JSON, le HTML, le PDF, enfin, plein de choses y passent. Alors, dans cette vidéo, moi, ce que j'ai prévu de vous faire voir, là, c'est trois exemples, on va jouer d'abord avec une image et la transformer en vidéo. Deuxièmement, eh bien, on fera de l'analyse d'images, donc un petit exemple assez sympa. Et en troisièmement, on traitera des données. Alors, en toute fin, je vous parlerai aussi de ce que j'ai pu faire avec lui en une journée, vous verrez, c'est assez impressionnant. Et donc, n'attendons pas, allons voir tout cela tout de suite. Alors, comme toutes les fonctionnalités bêta, il faut activer, donc, cette nouvelle fonctionnalité. Donc, on va aller voir ça ensemble. Donc, comme d'habitude, eh bien, vous allez ici sur votre compte, vous allez ici sur Settings, et dans Beta Fetchers, eh bien, vous avez ici Code Interpréteur. Vous n'aurez juste qu'à l'activer comme ceci, tout simplement. Et puis, à fermer cette fenêtre, et à partir de là, vous en disposerez. Alors, petite précision, vous avez remarqué que le Bing Browsing, la navigation sur Internet a été désactivée. Donc, apparemment, c'est que le modèle permettait, finalement, d'accéder à des contenus payants. Donc, voilà, ça a été mis en stand-by pour le moment, jusqu'à temps qu'ils aient trouvé une solution pour contrer ça. Donc, premier exemple, on va jouer, on va faire jouer Code Interpréteur avec une image, et pour cela, je me suis servi de mid-journée pour générer, vous savez, donc, une image panoramique de ce type-là. Et donc, tout simplement, ça, j'ai fait une vidéo, je vous la mets en fiche ici, pour que vous puissiez faire la même chose, sur mid-journée. Et donc, ça nous donne, alors, vous pouvez bien évidemment le faire avec n'importe quelle autre image. Ça, c'est bien évident. Donc, à partir de cette image-là, je vais demander de me créer une vidéo en 16 neuvième qui déplace, en fait, le champ de vision tout au long de cette image. Et donc, je vais vous faire voir les différentes étapes et quels comptes j'ai utilisées. Vous allez voir, c'est très simple. Alors, je vous fais voir aussi le résultat final, comme ça, en amont, si ça veut bien s'enclencher. Oui, voilà, donc, le résultat final, là, on voit ça dans VLC. Donc, vous voyez que c'est sans saccade, que c'est parfaitement réalisé, et que la qualité est plutôt au rendez-vous. Alors, mon image n'était pas exempte de défaut, mais on va dire que, voilà, que l'essentiel était là. Alors, comment j'ai fait ? Alors, premièrement, le prompt. Le prompt, je vous le fais voir tout de suite. Vous allez voir, il est très court et très simple. Donc, bien évidemment, je me suis servi ici du modèle code interpréteur. Donc, je vous fais voir, en quelque sorte, comment ça se passe. Vous allez ici, une fois qu'il a été activé, eh bien, vous sélectionnez ici ce modèle. Donc, je reviens, donc, à ma création de panorama en 16 neuvième. Voilà. Je ne vais pas vous le lancer en direct. On va voir les différentes étapes à partir de cette précédente discussion. Et donc, voilà, le fameux prompt. Alors, voici une image panoramique, réalisée avec elle, une vidéo au format 16 neuvième, qui réalise un panorama de gauche vers la droite par des pas de 8 pixels. Et un point, c'est tout. Il n'y a pas besoin d'en rajouter. Et puis, comment on envoie, en fait, l'image sur ChatGPT ? Eh bien, vous avez ici, comme vous pouvez le voir, le petit bouton plus. Donc, vous cliquez dessus, vous sélectionnez votre fichier et vous l'envoyez. Et à la suite, vous tapez tout simplement ce prompt. Et vous envoyez tout ça par ici, en cliquant ici. Et puis, il discute, évidemment. Donc, il me dit, d'accord, nous allons découper, etc. Et puis, vous pouvez voir ici qu'à chaque étape, eh bien, on a le code Python qui va être montré. Donc là, cette fois-ci, il a tout commenté en me montrant comme ça chacune des étapes. Et puis, au final, donc là, voilà, ça, c'est la dernière étape où il rassemble tous les éléments qu'il a précédemment découpés. Et puis, au final, eh bien, vous vous retrouvez ici avec un lien qui va vous permettre de télécharger la vidéo que je vous avais voir précédemment. Et comme ça, en quelques instants, eh bien, on passe d'une photographie panoramique à une vidéo 16 neuvième. Ben voilà. Mais j'espère que l'idée vous plaît et que ça vous donnera d'autres idées créatives. Parce que moi, je lui ai demandé de faire ça, mais on peut faire des zooms, on peut imaginer des tas d'autres choses. Alors, j'ai un message important pour vous. Créer ces vidéos sur YouTube est un vrai travail qui demande des efforts et du temps. Et il est parfois difficile d'être visible sur YouTube. Alors, pour m'aider, et si vous souhaitez avoir plus de vidéos sur cette chaîne et soutenir mon travail ici, merci de prendre quelques secondes de votre temps pour cliquer ci-dessous sur le pouce vers le haut pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait et pour activer la cloche qui vous préviendra des prochaines publications. Enfin, si vous pouvez partager cette vidéo sur vos réseaux, ce serait génial. Je vous remercie. Eh bien, deuxième exemple d'utilisation de code interpréteur. Et là, on fait mumus toujours avec l'image, mais cette fois-ci, vous voyez, j'ai envoyé cette photographie ici, donc sur ChatGPT ici, avec le prompt suivant. Utilisez Python et la méthode R-Cascade pour détecter les visages dans cette image. Donnez le nombre de visages détectés et présentez les résultats en entourant les visages d'un cadre de couleur. Eh bien, il faut savoir que là encore, ChatGPT est capable de nous faire une analyse de cette image via le code interpréteur et voici le résultat. Alors, il y a eu une erreur malgré tout, comme vous pouvez le voir dans cet exemple, il a détecté un visage ici sur le bras de la personne ici et donc, il me compte cinq visages. Bon, c'est une petite erreur. J'en ai fait plein d'autres détestent. Ça lui arrive. Si, par exemple, il y a des motifs sur des tissus, sur des vêtements, il peut détecter des visages qui n'existent pas. Mais, je trouve ça intéressant et là encore, vous voyez, il accède à des tas de bibliothèques et à vous de rechercher ce que vous pourriez faire avec. On peut en utiliser un certain nombre. Je ne les ai pas toutes recensées. Je pense que c'est très fourni. Mais en tout cas, voici un petit exemple encore assez sympa de ce qu'il est possible de faire avec. Et je dois vous dire que parfois, il me disait qu'il n'était pas capable de le faire. Si ça vous arrive vous-même, eh bien, demandez-lui quand même, insistez en lui disant si je sais que tu peux le faire, je l'ai vu ailleurs. Et à partir de là, il s'excuse et il vous dira désolé pour cette confusion. Voici, je peux le faire et c'est parti, mon kiki. Donc, voilà, rien d'exceptionnel, mais c'est quand même impressionnant. Vous ne trouvez pas ? Dites-le-moi en commentaire, je suis curieux de savoir si ça vous amuse vous aussi. Allez, troisième et dernier exemple de cette vidéo. Donc, ce que je vais vous faire voir à présent, c'est comment traiter des données et extraire des données d'un fichier pour le moins un peu compliqué à lire. Et un humain aurait bien de mal à faire son traitement directement, sinon à développer lui-même le code nécessaire. Donc, pour cela, je vais vous faire voir ce fichier brièvement. Vous voyez, c'est un fichier CSV. En fait, c'est un fichier de données qui résulte des téléchargements sur mon site Direct Solution. En l'échange d'un email, vous pouvez télécharger quelque chose. Et là, je demande si les gens veulent bien recevoir ensuite des emails suite au téléchargement. Vous savez, c'est une réglementation RGPD qui demande l'autorisation aux personnes. Il se trouve que l'information est contenue dans ce fichier, mais dans des données qui sont ici en XML. Et donc, il faut une règle un peu particulière pour pouvoir extraire uniquement les gens qui ont donné leur autorisation. En tout cas, je l'ai déjà traité moi en développement. J'ai une petite routine, mais là, je voulais savoir s'il pouvait me le faire plus rapidement. Donc, vous voyez, on a quelques colonnes ici. Et donc, oui, il peut me le faire. Je vais vous faire voir un petit peu la démarche que j'ai utilisée. Donc, en gros, voici la commande que j'ai passée. Alors, j'avais fait plusieurs tests. Avant, ce n'était pas optimal, mais au final, je lui ai proposé ce prompt-là qui dit ceci. Voici un fichier CSV. La colonne PostedData comprend des données XML, traité uniquement les lignes dont la colonne PostedData comprend une balise item 0 et donc, et la fermeture ici que l'on voit là, non vide. Et à l'intérieur de ces données XML, puisque, vous voyez, on a un CSV dans lequel il y a des données XML, c'est un peu compliqué. Eh bien, extraire le contenu de la balise pré non non et your email. De plus, dédoubler les emails. Enfin, formater les données extraites en CSV téléchargeable avec deux colonnes, username et email. Eh bien, effectivement, il me l'a fait pas du premier coup, mais au bout de deux, trois essais et parfaitement retranscrit. Je veux dire, pour moi, c'est très pratique. J'avais fait une routine pour extraire ces données précédemment avec PHP et XSLT, mais c'était, voilà, c'était un petit peu compliqué. compliqué, j'avais passé peut-être une heure ou deux. Bon, ben là, ça m'a pris cinq minutes. C'est quand même beaucoup plus efficace et je pense que vous-même, vous pourrez trouver plein d'utilisations de traitement des données. D'ailleurs, j'ai vu sur Internet et sur Twitter notamment des analyses, par exemple, de la Google Search Console très efficace pour avoir des KPI pertinents sur ses mots-clés, sur les pages qui fonctionnent le mieux, etc., les impressions. Donc, il y en a vraiment pour tout le monde et si vous avez, si vous aimez les statistiques, vous allez pouvoir lui donner beaucoup de choses à manger et on se retrouve là face cam pour ce que je vous avais dit en début de vidéo, donc ce que j'en ai fait, moi, hier, toute la journée. Alors, je vous avais promis de vous parler de ce que j'avais pu faire de code interpréteur les jours passés. Eh bien, tout simplement, j'avais beaucoup de données épars sur des outils IA. Je prévoyais d'en faire un site Internet, une sorte d'annuaire des outils et puis au fur et à mesure du temps, cette quantité de données a augmenté considérablement et devenait un petit peu compliquée à gérer. Donc, voilà, je savais que c'était une grosse tâche à faire qui me prendrait plusieurs jours et en fait, je me suis dit tiens, mais si je donnais ça à ChatGPT Code Interpréteur, est-ce qu'il ne serait pas en mesure de me mettre ça en forme pour que je n'ai finalement plus qu'à envoyer cela sur un WordPress ou sur un autre CMS et construire très rapidement un site web ? Eh bien, en effet, il me l'a fait et en une journée, en fait, j'ai pu convertir des tas de données, les agréger et constituer une base de données qui va me permettre de mettre en ligne très prochainement un site dont je ne manquerai pas de vous parler prochainement. Alors, tout ça, c'est pour bientôt, mais pour le moment et avant de nous quitter, n'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut, de vous abonner, d'activer la cloche pour être prévenu des prochaines sorties et de partager cette vidéo sur vos réseaux. cela aidera beaucoup la chaîne et son développement. Merci à vous et je vous dis à bientôt, gardez-vous bien, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada